Trois jours pour passer en revue les difficultés majeures auxquelles le secteur du transport ivoirien est confronté. La question de la définition de la profession du transporteur. Qui est transporteur aujourd'hui ? Nous constatons un cadre est transporteur. Le maçon peut être transporteur aujourd'hui. Les questions des modalités d'accès à l'exercice de la profession du transport. Quelles sont les conditions dans lesquelles les autorisations du transport sont délivrées ? La question de la concurrence déloyale. Il s'agira au cours de ce séminaire de trouver des solutions aux problèmes posés et de faire des propositions constructives au ministère des Transports en vue de la professionnalisation et de la modernisation du secteur. Le président du Haut conseil des transports de Côte d'Ivoire, Kamara Abdrahman, le dira. Les transporteurs attendent avec impatience la réforme du secteur du transport. Réforme dont les axes stratégiques ont été présentés à cette rencontre. La mise en place d'une base de données unique qui permettra donc de gérer, de contrôler et de suivre toutes les activités de transport routier. La révision des textes réglementaires en vigueur. Il y aura également la construction de gare routière moderne dans tous les chefs-lieux des districts. Le renouvellement du parc automobile. La réalisation de la réforme du transport devrait mettre fin à l'anarchie, permettre au secteur de contribuer efficacement à l'économie, tout en améliorant les conditions de travail et de vie des acteurs. Le renouvellement du parcours d'un parcours. Le renouvellement du parcours. Le renouvellement du parcours d'un parcours.